Hello Aïcha. Hello Marc. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Alors, qui est Aïcha? Bon, je vois que c'est un plaisir de pouvoir répondre à cette question. Merci encore beaucoup pour cette invitation, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'en dehors du fait que ça me fait plaisir de partager ces moments avec toi et avec les jeunes, tu es un grand en fait qui a aussi beaucoup à compter dans mon parcours professionnel. Surtout ici en France, c'était une rencontre assez extraordinaire. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, voilà. Man Aïcha Latoudou, Nei Aïcha Kassé. Mais Kassé, du coup, Madame Lawson. Alors, par rapport à comment, où est-ce que je suis née, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis… Fauduido, Fauduido, d'où tu viens? Exactement. J'ai un peu l'habitude de dire que je suis une citoyenne un peu du monde, dans le sens où, entre Fimo Dudo, Akrimadé Fécemment Scolarité, Akrimadé Fécemment Université, c'est des villes qui sont complètement différentes. Alors, je suis née dans le sud du Sénégal, à Zygèchor notamment, parce que ma maman vient de là-bas. Mes parents, enfin, mon papa vient de Fatih, dans un village qu'on appelle Senghor. Et du coup, par rapport à mon cursus scolaire, comme j'ai un papa qui a beaucoup voyagé un peu, surtout au Sénégal, parce qu'il est professionnel et tout. Donc, on a un peu également profité de cet avantage de bouger un peu entre Zygèchor et, par la suite, Amboro, qui est une ville également qui se trouve dans la région de Thiers, à côté de Tiwaouel. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé ma scolarité. Et c'est de là que tout est parti, en fait. Alors, école primaire, collège, jusqu'à un moment où j'ai eu le BFM. Encore une fois, mon papa devait, voilà, déménager. Et il nous a encore amenés à Dakar, où j'ai pu faire, du coup, mon lycée, notamment au lycée Kennedy. D'ailleurs, j'ai fait partie des majorettes qui ont défilé en 2008 ou 2009, un truc comme ça. Ah ouais ? Donc, si on cherche dans les archives, peut-être on peut trouver un peu. Exactement, avec Feudou, Dounia et Rose, voilà. Donc, voilà. Et du coup, par rapport à mon parcours universitaire, j'ai fait une grande partie à l'université Gaston-Berger, de Saint-Louis, avant d'atterrir en France, à la Sorbonne. Donc, voilà un peu mon parcours marquant scolaire. On peut dire qu'Aïcha a été une bonne élève. Oui, en fait, oui, je ne sais pas pourquoi, mais depuis toute petite, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, assez naturellement, j'ai fait les études sans grand problème, en étant toujours parmi les deux, trois premiers de la classe. Toujours. Parce que, quelque part, également, d'avoir été encadrée par des parents, une famille également, qui croient énormément aux études, à la réussite qui peut se faire par le biais des études, bien entendu. Et donc, j'ai suivi naturellement ce cheminement par l'encadrement des uns et des autres, et ça aboutit tout simplement à ce que je suis devenue aujourd'hui, finalement. Même si les études ont été faciles, mais qu'est-ce qui peut inspirer les jeunes, en tout cas, à croire en eux et à faire la différence? Alors, moi, l'une des choses dont je peux vraiment parler parce que ça m'a marquée, c'est le fait, en fait, depuis toute petite, je voyais, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des majorettes canadiennes, là, du lycée Kennedy. Quand je les voyais à la télé, moi, qui étais une petite mbouroise, voilà, reculée dans un village de Thiès, je me demandais de voir tout le temps, mais comment? Je posais la question à papa, comment on a une idée pour moi, des filles, voilà. Samaya, aussi, autour de moi, je me posais des questions et moi, je m'interrogeais. Comment on a une idée pour les filles, etc., etc. Et donc, on me répondait, les personnes qui sont là, les jeunes filles qui sont là, c'est des jeunes filles, Young Hamilton, ils se sont démarquées parce que, tout simplement, elles sont les meilleures dans leur domaine, voilà. Donc, déjà, comme j'avais quand même cet atout de ne pas faire beaucoup, beaucoup d'efforts, on va dire, dans les études pour être parmi les premiers, n'empêche, je continuais quand même à me battre, entre guillemets, au fond de moi en me disant qu'un jour, je veux être parmi ces gens-là qu'on montre à la télé parce qu'elles sont distinguées grâce à leur parcours scolaire. Et ça, c'est l'un des premiers paris que je me suis fixée et je l'ai atteint en étant toute jeune. L'autre chose dont je peux parler, c'est qu'en fait, dans ma vie, écoute, si tu fais à me banger à me t'aider, mais n'y a plus, série S, la Nudef. Tout le monde, mon père, série S, tous mes frères, des chimistes, des, je ne sais pas quoi, S, 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 S. Et donc, « Man bimayek se moore, c'est mon choix », eh bien, naturellement, j'aurais pu poursuivre, tu vois, le même chemin que papa, les frères, etc., etc. Et ça a été l'une des premières fois où je me suis imposée, où j'ai imposé moi ce que je ressentais au fond de moi et pas suivre uniquement papa ou maman ou les frères. Voilà. On m'a orientée en série S. J'ai dit à mon père, « Je n'irai pas en série S. Série L, la idem », parce que l'eul l'a sentie. Donc, il faut qu'on change, en fait. Et on a changé. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en L au lieu de S. Parce que je sentais que quelque part, je pense que je pouvais faire plus de choses dans les séries liées à la littérature que les séries liées à la science. Je l'ai sentie et je l'ai fait. Donc, ça faisait partie des, en tout cas, des premiers challenges et dans toute petite, 17-18 ans, que je me suis fait toute seule. Mais finalement, moi, ce que j'apprends de ça, c'est que l'Oï Mouti Defco, par amour, parce que c'est ça qui va te permettre, dans les moments difficiles, de pouvoir tenir le coup et de te dire que c'était mon choix. Donc, j'assume, j'y vais jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Et où est-ce que ça t'a amené ? Est-ce que tu as été soutenue dans ce choix où tu as été obligé de prouver à tout le monde que là, j'ai fait le bon choix et vous avez vu ce que j'ai vu ? Il y a quelque chose que mon papa me disait très souvent. Quoi que tu puisses choisir dans ta vie, essaie d'être parmi les meilleurs. Voilà, travaille à être parmi les meilleurs. Je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Et ça m'a archébriotée, en fait, pendant toute ma scolarité, presque pendant toute ma vie. Au point que, ben, c'est-à-dire que je me lançais des défis. Par exemple, examen, oui, oui. Papa, examen, oui, oui. Souvent-vous les premiers, l'homme est-ce que vous avez dit ? Souvent-vous les idées ? Par moi-même, je me lançais des propres défis. Et je me disais que ces défis devaient être également source d'encouragement par des cadeaux à gauche, à droite. Et finalement, c'est tout ça qui a fait que, voilà, c'était un jeu entre guillemets pour moi. Voilà, c'était vraiment un jeu, un challenge qui était, voilà, enjoué, on va dire, qui était amusant, en fait, à tenir, finalement. Je suis, voilà, à mes bacs, donc j'avais le choix entre l'université de Dakar et l'université Gaston-Berger, par la suite. Donc, Sciences Po, du coup, sciences juridiques, là, on l'appelle à l'époque à l'UQAD. Et par la suite, UGB, UFR, je ne sais pas quoi, là, pour communication, tout ça, là. Donc, encore une fois, j'ai préféré, entre guillemets, aller à l'université Gaston-Berger pour suivre communication, plutôt que de rester à Dakar pour suivre les sciences politiques, juridiques, tout ça, là. Donc, Aïcha, est-ce que vous m'envoyez, un conseil, ça venait d'un aîné, d'un parent, de ton père, de ta mère ou de tes grands-parents. Bon, Aïcha, ça a été quelque chose qui t'a accompagné toute ton enfance ? Alors, du coup, je pense que le seul, enfin, le principal conseil, ça tournait au fait que, sur le fait que, voilà, il faut, comme, c'est le gomme-sabot, tout simplement, finalement. Gomme-sabot, croire en toi. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Et c'est un conseil qui venait de tout le monde, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mes frères. Je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi jusque-là. Et derrière, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, c'est pas parce que je suis une fille qu'on me limitait dans ce que j'étais capable de faire, en fait. Et ça, ça m'a énormément poussée, énormément boostée dans ma carrière. Quelque part aussi, on a un peu garçons marqués. Les gars, ils vont jouer au football, ils vont jouer au football. Tu vois, ils vont jouer au football, etc. Parce qu'après, je suis entourée aussi que par des garçons. C'est l'ambiance également qui détermine la personnalité de chacun. Mais, voilà, le suivre n'est pas, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il faut pousser en tant qu'étant tout simplement un individu, mais pas en tant qu'étant une femme, tout simplement. L'ougour monadef, d'oubien ouar n'oukou monadef. Donc, c'est ça qui m'a aussi beaucoup inspirée dans mes études. Et d'ailleurs, j'ai aimé, par exemple, à l'université, notamment à l'université Gaston-Berger. Plus, je suis première à l'université Gaston-Berger. Ça, lui, dans ma classe. Et je suis désolée, je faisais des jaloux. C'est-à-dire, il y a des gens, des promotionnaires de ma classe qui ne me supportaient pas. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais c'est pour te dire que, voilà, j'ai toujours eu, en fait… Ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas habitués. Ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas habitués. Ils n'étaient pas habitués de canaliser et que les foyers, c'est des trucs de maître. Et exactement, ils n'étaient pas habitués. Parce que, malheureusement, la société sénégalaise, de façon générale, elle est faite de telle sorte que, quoi qu'on dise, c'est cloisonné. Alors que non, en fait, on a toutes les mêmes habilités, les mêmes compétences, les mêmes capacités qu'on peut développer, tout simplement. Donc, finalement, c'est ça, en fait. Côté garçon manqué beaucoup et côté esprit battant en vie et compétitif également, il y avait beaucoup de ça qui m'a aussi beaucoup aidée. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée aujourd'hui, finalement, à avoir eu l'audace de lancer Dounia Ethique, finalement. Seigneur France, non, n'y a pas d'autres. Comment as-tu vécu? Est-ce que c'était galère? Vous êtes vraiment intéressante. Votre profil pour la France, allez, on vous donne le visa. Vous êtes galère charbonné comme Nymarham. Comment ça s'est passé? Par contre, la France, c'est une autre expérience. C'est vraiment une rupture, en tout cas, me concernant. Je n'ai pas du tout d'une sénégale. Je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout. C'est l'occasion pour dire que vous voulez en 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 dire dans les voies légales. voilà non en fait comme on dit au campus France tu fais tes trucs, on accepte ton dossier après on te convoque en entretien, je sais pas comment on l'appelle ambassade et puis c'est bon ça passe donc c'est passé comme une lettre à la poste en fait, il n'y a pas eu de chichi ou de chacha c'était pas difficile peut-être c'était un peu plus difficile un niveau plus high mais pour arriver c'était pas compliqué c'était pas compliqué alors c'était complètement différent beaucoup parce que tout simplement dans un environnement que tu connais complètement que tu maîtrises comme le bout de tes doigts culture, mentalité état de spirit déjà il y avait de ça et puis après comme tout le monde je pense que j'ai dû galérer aussi pour pouvoir m'adapter du coup par rapport à la culture par rapport aussi au fait de devoir se lever prendre les métros prendre les trains nanay nanana pour m'une école aussi pouvoir s'intégrer parce que je sais pas pour les autres mais je sais que moi l'université que j'ai fréquenté l'université Sorbonne-Nouvelle c'était pas du tout facile dans le sens de l'intégration dans le sens de l'Asiatique 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 tu vois donc toi quand tu viens d'arriver Khamotida te dit moi je m'en fous tu penses que tu es dans le Sénégal moi j'ai fait crip en fait donc tu t'adresses à tout le monde comme ça naïvement bonjour mais il y a de ça il regarde ailleurs beaucoup de gens beaucoup de gens donc moi par exemple ça m'avait beaucoup beaucoup choqué pendant mon premier semestre et c'est par la suite que j'ai compris en rencontrant du coup d'autres personnes qui ont la même peau que moi et qui m'ont expliqué en fait que l'université ça fonctionne comme ça en fait on est communautaire quoi voilà c'est du communautarisme donc c'était pas du tout évident aussi par rapport à l'adaptation par rapport aux études beaucoup mais moussoumadiangue amphithéâtre là grand comme à l'université on connait à l'UQAD mais moi y a que c'est sur bonne nouvelle c'était amphithéâtre tu vois oui amphithéâtre donc on s'en fout personne ne s'occupe de personne pour l'acter pour l'acter ce chemin on n'a pas le temps de te répondre donc tu te débrouilles toute seule comme une grande ça par contre ça m'avait beaucoup voilà j'ai pris le temps qu'il fallait pour pouvoir m'adapter mais ça fait partie des choses qui m'ont aussi beaucoup marqué du coup est-ce que ça t'a affaibli voilà ça t'a boosté alors ça m'a affaibli dans le sens où par exemple si je compare les notes que j'avais à l'université Gaston Berger et les notes que j'ai eues en arrivant effectivement en tout cas pour ma première année ça m'a il y a eu une différence qui s'est nettement enfin il y a eu une nette différence en fait du côté des notes par exemple voilà mais n'empêche c'est des en fait de mon dial de justesse en fait juste avoir 11 est facile tu vois le semestre tu vois alors quand on n'était pas sur ces standards là donc effectivement ça m'avait énormément choqué ça m'avait énormément choqué donc en fait l'immodon 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 finalement c'était tout simplement de pouvoir passer mon année en fait voilà l'immodon pour dire ok je vais faire partie des deux premières etc je faisais tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien entendu y être mais à un moment donné je sentais que c'était voilà il faut vraiment faire tout pour déjà passer pour avoir le diplôme et puis on verra le truc on verra par la suite comment ça va comment ça va devenir en fait mais oui c'était c'était une rupture vraiment une rupture mais enfin j'ai tenu en fait j'ai finalement tenu mais c'était vraiment une rupture entre ce que t'as vécu et quand t'es arrivé comment les choses se passent réellement en fait donc voilà le premier semestre c'était hyper difficile le deuxième semestre à la Sorbonne Nouvelle j'ai pu un peu remonter la ponte par rapport au premier semestre bien entendu c'est normal en fait quand tu viens d'arriver et après du coup là c'était mon master 1 donc première année deuxième année je file à Nice pour pouvoir faire un master 2 et par rapport à ce master 2 j'ai eu de meilleures notes de meilleurs résultats que la première année par contre parce que du coup j'ai eu le temps de m'adapter de m'intégrer de comprendre le système comment ça marche etc. mais de tout ça je pense que quand même il y a des étudiants qui lâchent dès qu'ils arrivent et ça peut se comprendre parce que culturez encore une fois beaucoup voilà il y a 4 ou 5 de m'aider le train n'est que tu serres des bédits quatre côtés personne qu'elle doit adresser la parole quand tu pars à quelques limites de flying back tu vois c'est hyper difficile en fait mais finalement je pense que c'est ça qui te permet de pouvoir tenir et en n'oubliant pas toujours de te dire qu'il y a quand même des gens qui ont porté un certain espoir en toi et qui ont quand même prié pour toi pour ce voyage et que ça soit une réussite et pas une réussite et pas un échec donc je pense qu'il y a tout ça finalement qui permet de tenir le coup en fait ton master 2 tu l'as eu oui après qu'est-ce qui s'est passé est-ce que tu l'as eu en tout tranquille vas-y oui c'est ça je suis contente de pouvoir le dire quand même parce que autant j'ai pêché j'ai pêché entre guillemets en master 1 parce que en arrivant je suis passé genre avec 12 de moyenne pour l'année mais par contre en master 2 ah là 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 par contre je me suis retrouvée à nouveau à l'université Gaston Berger tu vois mention très bien j'ai soutenu mon mémoire tranquille c'est passé comme une lettre à la poste tu vois donc là tu l'as commencé ma troupe tu as fait c'est réunion au fil tu as fait exactement exactement donc voilà fière de toi fière de toi est-ce que entre temps tu as fait des jobs d'étudiant ou bien tu as fait du boulot ah oui j'imagine que les conditions étaient meilleures en master 2 aussi non absolument pas non 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 absolument pas non non ok les conditions les conditions en master 2 étaient bien pires en termes de dégueille djang que en master 1 c'est juste que tu as fait parce que c'est légal de fonder mais 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 c'est fait malheureusement tu es obligé de lider comme tout le monde j'ai fait un job étudiant en tant que caissière et c'était hyper difficile à Lidl donc première année je suis arrivée j'ai dû travailler comme tout le monde je me suis pas laissée faire donc je pense que l'eau l'outamique un peu baissé mon rythme parce que tu vas à Lidl par exemple tu travailles jusqu'à X temps tu rentres à la maison tu dois rédiger peut-être ton mémoire ou ton rapport de stage tu dois réviser tes cours tu dois préparer tes examens donc l'eau il y a temps d'adaptation là et pourtant c'était encore pire parce que première année c'était pas loin mais par contre deuxième année c'était un peu plus distance et pourtant je m'en suis mieux sortie en fait que la première année donc donc oui bien entendu je pense que on peut pas ne pas travailler Boyek Sefi en tant qu'étudiant il le faut mention très bien tu as repris confiance maintenant tu rentres dans le monde du travail dans le monde du travail hyper difficile ça je pense que beaucoup de personnes partagent la même expérience que moi parce que Boyek est étudiant un peu tu es dans ton monde tu es dans ton univers tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde parce que juste on t'a mis sur ton bulletin de notes là que tu as 16 ou tu as 17 alors que ce qui compte dans le monde professionnel c'est pas les 16 et les 17 que tu as récolté tu vois c'est qu'est-ce que tu es capable de faire pour l'entreprise et moi par contre j'ai pas à ramer à comprendre rapidement c'est-à-dire cette rupture qui existe entre le monde professionnel et le monde le monde estudiant on va dire ça comme ça de l'université parce qu'en fait même avant Mayeksi France c'est-à-dire que je travaillais déjà à avoir des compétences professionnelles ce stage c'est obligatoire je le fais obligatoire je le fais je peux pas te dire combien de stages j'ai fait au Sénégal avant d'arriver en France donc ça veut dire que j'étais déjà dans cette perspective professionnalisante Ramon Nane ce ne serait pas la même chose par contre comment faire pour ouvrir la première porte c'est ça qui est difficile Nakanga Edef peut convaincre le premier employeur que t'es le bon ou t'es la bonne candidate c'est ça qui était hyper difficile en tout cas pour mon cas excuse-moi de te couper mais combien de stages tu as fait entre Master 1 entre le Sénégal Banga Yeksi France avec Banga Amsa Master avec après Master alors au Sénégal j'ai dû faire j'ai fait minimum 4 stages au Sénégal entre entre des comment on l'appelle entre des entreprises publiques entre des agences de communication entre des radios également des médias des agences de presse donc j'en ai fait minimum 4 au Sénégal donc quand je suis arrivée et dans les 4 il n'y avait que 2 qui étaient obligatoires 2 ou 1 donc en arrivant en France pareil j'ai dû également dégoter un stage mais c'était obligatoire cette fois-ci pour le Master 1 donc j'ai fait à l'OIF Organisation Internationale de la Francophonie et du coup pareil en Master 2 j'ai dû refaire aussi un autre stage obligatoire et par rapport à ce stage obligatoire peut-être que ça va t'intéresser juste pour revenir sur le fait qu'il y a une énorme différence entre les mentalités et que la culture française en tout cas on vit des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas imaginer vivre au Sénégal c'est le racisme envers tout et rien le racisme envers le nom le racisme envers la peau le racisme envers la langue ça je l'ai vécu avant de dégoter mon stage de fin d'études je l'ai vécu à Nice j'ai été recalée à un stage parce que mon nom gêné parce que mon nom Aïcha gêné donc c'est pour te dire finalement j'ai trouvé j'ai pu trouver un stage etc je l'ai fait ça s'est très bien passé etc mais 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 c'est pas forcément évident en fait c'est pas forcément évident parce que je pense que là où il y a toujours un groupe de petits blancs malheureusement ils vont toujours préférer le petit blanc il y a un peu compétence que le petit noir c'est des choses qui existent je dis pas que je généralise pas mais c'est des choses qui existent que j'ai vécu moi-même je n'y croyais pas du tout j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je pouvais jamais imaginer que tout mon père était qui m'a choquait à une et tu vois et là tu te dis on est pas encore à imaginer le stage mais il y a un moment on a posé problème Mabobi ou Aïcha non non ils avaient peur que tu casses les affaires là-bas non c'était le nom c'était le prénom Aïcha qui gênait ça sonne arabe etc donc donc voilà c'est dommage tu te rends compte ça n'empêche pas ça n'empêche pas de croire en toi de continuer à persévérer à avancer parce que si je me continuais à persévérer j'allais jamais avoir de ça j'allais voilà m'apesantir sur mon sort me dire finalement c'est à dire que alors que ça s'est pas passé comme ça mais au contraire c'était une source de motivation et de persévérance pour moi en me disant qu'il faut me parvenir à montrer à moi-même que je suis capable de plus que ce qu'elle voulait me donner à faire en stage dans sa propre boîte donc c'était difficile mais finalement je pense que voilà comme tu dirais si tu as mes objectifs ça ne va pas être échec des gens mais tu as resté à l'échec alors tu as pour avancer ça t'apprend toujours de toute façon l'échec alors tu as pour sauter c'est ça qui va faire la différence par la suite ok donc je fais ce stage ok ouais ce stage d'hier je fais ce diplôme avec ce diplôme tu as beaucoup appris tu avais quand même avec tous ces stages de l'expérience comment ça s'est passé ton premier boulot alors mon premier boulot mon premier boulot mon premier boulot je l'ai eu parce que tout simplement j'ai eu la chance la chance entre guillemets je vais faire l'historique dans le sens où c'est ça que je veux dire la chance on la crée mais la chance c'est toi qui vas chercher la chose exactement donc je finis les études ok bon maintenant j'ai mon master qu'est-ce qu'il faut faire de ça en fait il faut maintenant on s'en fout maintenant le master c'est juste une façon de pouvoir te dire maintenant c'est bon vas-y il faut rentrer dans le monde de l'emploi allez il faut il faut y aller l'égéo t'es au chômage il n'y a pas de soucis mais il faut que tu parviennes à exploiter ce temps que tu passes à ne rien foutre entre guillemets parce que t'as pas encore de boulot et t'es plus t'es plus à l'université donc à mon problème tu peux dormir jusqu'à 9h mais il y a une organisation à avoir dans le sens où il faut aller il faut chercher tous les salons qui existent les salons de l'emploi y aller pouvoir rencontrer les employeurs pouvoir les convaincre savoir te présenter etc. c'est typiquement ce que Ousmane Diaye avait fait comme atelier pour Dunia Etik en revanche les gays c'est pas que les gens n'ont pas trouvé les salons pour les rencontrer non non en tout cas pour moi c'était l'occasion aussi de monter en compétences parce qu'encore une fois entre l'université et le monde de l'entreprise c'est une rupture donc c'est le moment de créer tes compétences de voir ce qui fonctionne de voir les marchés qui recrutent pour pouvoir se positionner dans ce secteur là c'est le moment également de donner pour recevoir et du bénévolat j'en ai beaucoup fait pendant cette période je travaillais jusqu'à un point où on pensait que j'étais une salariée dans l'entreprise non je te jure parce que je ne comptais pas ils avaient le droit est-ce qu'ils avaient le droit de te laisser travailler ou bien est-ce qu'ils avaient le droit ils avaient le droit parce que c'est moi qui suis allée vers eux en leur disant je recherche de l'emploi je sais faire ceci je peux faire cela en revanche j'ai envie de monter en compétence sur certains trucs voilà et ils m'ont ils m'ont accepté volontiers ils ont accepté volontiers donc je faisais le community management à l'époque de cette entreprise là c'était pas la tienne c'était une entreprise c'est une association qui s'appelle Happy Tech je faisais leur community management sur les réseaux sociaux et le matin quand je me levais c'était comme si c'était mon travail en fait j'avais hâte de me lever pour pouvoir commencer à faire des choses pourquoi ? parce qu'on me laissait la liberté de créer de découvrir de chercher et de monter en compétence donc c'était comme mon premier job donc job 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 et en même temps à part ce bénévolat je le combinais avec d'autres bénévolats que je faisais à gauche à droite mais finalement voilà c'est aussi le fait d'aller à la rencontre de la richesse d'aller à la rencontre des talents et du talent d'aller à la rencontre de la compétence d'avoir en fait cet état d'esprit de se dire compétence c'est à moi d'aller vers la compétence parce qu'à partir du moment où tu sais que peut-être il faut transformer en une valeur ajoutée il faut que ça soit de la richesse pour la boîte c'est à toi de faire en sorte que cette richesse puisse se concrétiser voilà donc c'est comme ça que ça s'est passé en fait pendant ma recherche d'emploi quand j'ai eu mon diplôme c'était pas du tout facile mais je ne m'ennuyais pas parce que chaque jour je suis là dans le salon je suis là dans l'association dans l'entreprise dans l'entreprise et du coup mes journées étaient remplies en fait c'est juste que j'ai dit un jour parce que je suis en train de créer de la richesse tout simplement pour mes compétences tu vois faire du bénévolat c'est être comme un dealer de drogue bon mais quelqu'un qui te donne de la drogue tous les jours et le jour qu'elle l'arrête là tu en manques et je pense que faire du community management aussi c'est quelque chose que tout le monde a besoin et toi tu as su le faire tu savais le faire et tu as voulu montrer d'abord ce que tu sais faire avant de demander l'argent en retour et souvent c'est pas tout le monde qui comprend cette démarche et c'est pas tout le monde qui est reconnaissant mais j'imagine tu as eu des déceptions par rapport à ça mais ça t'a pas empêché de continuer qu'est-ce que tu as fait de plus que le français lambda pour avoir ton ouais bah du coup man comme je t'ai dit j'étais déjà dans cette voie et comme tu dis aussi malheureusement ici ni fine 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 des personnes des personnes qui bah je pense qu'il faut absolument rencontrer c'est important de rencontrer des personnes qui te motivent qui bah des personnes inspirantes aussi qui qui te permettent en fait de comprendre leur parcours aussi de le confronter au tien parce que peut-être ils ont été là avant toi ils comprennent le système mieux que toi mais c'est c'est de la richesse de toute façon et je pense c'est dans ce cadre qu'on s'est rencontré parce qu'on n'arrête pas d'apprendre toi aussi tu avais déjà ton boulot tu étais à l'aise et tout mais tu cherchais tout le temps le learning by doing voilà essayer d'avancer toujours de faire plus c'est dans ce cadre qu'on s'est rencontré et comme toi également il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont beaucoup accompagné et qui m'ont aussi beaucoup motivé quand il a fallu décrocher mon premier poste c'est toi qui as été là pour quand je t'ai dit bah écoute Marc j'ai besoin de toi etc parce qu'on me demande de faire ceci et cela par rapport à un poste par contre je ne maîtrise pas trop l'outil comment est-ce qu'on fait je me suis donné les moyens pour venir vers toi et toi tu as pris de ton avant qu'on arrive là je pense que c'est important aussi oui on remet les choses dans son contexte on s'est rencontré à faire du bénévolat je pense tous les deux c'est ça à aider quelqu'un à réussir tout à fait on t'aura le nom ou on peut faire sa publicité bon vas-y on fait sa pub allez ça lui fera des personnes en plus un grand doudou t'as trouvé comment il m'a trouvé voilà comment tu as été trouvé pour qu'on se rencontre dans ce projet pour aider cette personne c'est important oui du coup c'est vrai le contexte oui du coup doudou m'a démarché par linkedin donc encore une fois les jeunes allez sur linkedin mettez vous sur linkedin je ne dis pas d'arrêter facebook et snapchat et instagram parce que c'est important c'est aussi du travail derrière il y a des community manager et tout mais mon dieu allez sur linkedin mettez à jour votre profil linker réseauter parler chercher à grandir c'est important bon bref mettez une photo sérieuse là-bas c'est sérieux j'ai dit et qu'ils mettent une photo sérieuse sérieux soyez professionnels soyez professionnels donc voilà c'est comme ça que doudou m'a démarché en me disant j'ai un projet etc j'ai vu votre profil ça m'intéresse j'aimerais bien qu'on en parle etc etc pour y m'aider dans tes bons bref tous les discours et c'est par la suite aussi que je pense qu'il t'a démarché toi et il a démarché aussi d'autres personnes de la diaspora et c'est comme ça qu'on s'est rencontré pour aider doudou à développer son projet mais en l'aidant à développer son projet on a pu se rencontrer voilà on a pu également je pense développer des compétences et surtout on a pu avoir le recul nécessaire pour se dire que si aujourd'hui on est capable d'aider quelqu'un à se développer à développer ses projets c'est parce qu'on peut en être capable quelque part pour pouvoir développer nos propres projets aussi donc donc voilà c'est pour ça que je dis il y a des personnes moi pendant cette période vers lesquelles je suis allée grâce à des rencontres professionnelles par le biais du bénévolat ou autre comme toi qui m'ont aussi énormément aidée quand il a fallu maîtriser un outil parce que j'avais justement un entretien d'embauche auquel je tenais absolument etc je savais vers qui m'ont tourné j'ai dit bon ben Marc il y a un outil là je ne maîtrise pas il faut que tu m'aides etc on a passé une après-midi ensemble tu as pris de ton temps tu étais hyper disponible tu m'as montré et écoute quand les choses ont été présentées à l'entreprise c'était avec plaisir qu'ils voulaient me recruter sinon donc voilà c'est pour ça que j'ai décroché mon premier emploi du coup un peu grâce à toi à d'autres personnes aussi mais encore une fois c'est pour dire quand vous êtes en train de rechercher et même on n'arrête jamais d'apprendre il faut toujours continuer à apprendre on ne sait jamais qui peut vous servir aujourd'hui Marc m'a servi m'a aidée a été utile pour moi à un moment donné demain je ne sais pas une autre personne peut être utile à moi ou moi je peux être utile à une autre personne mais ça vous ne pouvez pas le savoir si vous restez dans votre coin en pensant que vous savez tout ou que vous pouvez tout faire il faut aller vers les gens il faut réseauter et c'est pour ça que des réseaux comme LinkedIn sont là c'est pour ça que des systèmes comme de bénévolat sont là ça permet autre chose en fait mais il m'a semblé que tu étais que tu avais une année pour trouver ton ton ah oui le fameux le fameux ultimatum de la préfecture ça tous les étudiants passent par là le fameux on n'a pas entendu le fameux ultimatum de la préfecture quand tu termines les études ils te disent ok bon maintenant que tu as fini les études tu as un an pour trouver ton emploi sinon si tu ne trouves pas là tu te déguerres tu quittes la maison donc je ne peux plus avoir depuis ce jour c'est ça exactement c'est chaud tu étais en stress tu n'avais pas forcément envie de rentrer tout de suite sans expérience j'imagine tout à fait donc il y avait tout ça parce qu'en fait en arrivant mon objectif il faut venir chercher d'abord de la connaissance pour moi c'était ça chercher de la connaissance chercher de l'expérience à partir du moment où on a acquis les deux là on peut se permettre de revenir pour pouvoir peut-être faire quelque chose d'encore plus valorisant pour son pays mais pour le moment je ne me voyais pas retourner tant que je n'avais pas acquis cela et c'est ça qui me manque et finalement c'est ultimatum que tous les étudiants sénégalais ou étrangers vivent en arrivant en France après avoir terminé leurs études c'était difficile mais c'était finalement quelque chose qui boost en tout cas moi qui m'a boostée parce qu'on te donne du temps et pendant ce temps en tout cas tu as intérêt à bien l'exploiter si tu veux rester sur le territoire donc ouais c'est long c'est court en même temps tout à fait c'est long et c'est court mais bon tout y fait et moi je pense que le danger qu'il peut y avoir quand une personne n'a pas le gomme so bop quand la personne ne suit pas les lives de cacodière malheureusement elle ne saura pas comment faire et dans cette période en fait on risque d'accepter tout ce qu'on nous donne et pour moi le premier contrat qu'on signe en tant que CDI quand on finit les études on a une mention très bien on est fier et on est confiant mais quand on nous donne un ultimatum pour quitter le pays et que tu te retrouves à chercher du boulot et que par exemple il te reste deux mois trois mois là tu es en stress et tu restes en fait d'accepter n'importe quel boulot j'avais en fait j'avais vécu du harcèlement en fait ce qui m'était arrivé entre guillemets à Nice en me disant que tu es un peu tu t'appelles Aïcha donc tu ne peux pas avoir le stage en gros si tu veux c'est le prolongement de ce que j'ai vécu pendant ma première expérience j'ai enfin voilà j'ai eu un manager qui aujourd'hui j'ai encore le contact avec mes anciens collègues mais c'est entre guillemets c'est un tyran je suis désolée mais c'est ça tu vois donc c'était hyper difficile je travaillais comme une malade je finissais tard le soir le week-end même je me mettais à terminer mes projets parce qu'on te met la pression des deadlines des machins etc donc moi personnellement je ne m'étais pas préparée à vivre une expérience aussi inhumaine en fait je ne m'étais pas préparée à ça et donc ça n'a pas abouti en tout cas pour ma part ça a été rapidement voilà chacun est parti de son côté mais du coup de là échec quelque part parce que je n'ai pas tenu jusqu'au bout avec cette expérience que je trouvais une mail en fait où on t'envoyait des mails pour te harceler où on t'appelait tout le temps pour te harceler au téléphone on venait tout le temps à vérifier ce que tu faisais en live dans ton bureau c'est quel type de management si ça n'a pas fonctionné ici ça veut dire que peut-être que le seigneur te réserve quelque chose de meilleur ailleurs en fait donc tu as été parmi les personnes qui m'ont encouragée dans ce sens et effectivement c'est ce qui s'est passé mon deuxième job je suis restée là où je suis à 19h entre maille tombe où on me dit j'ai vu votre CV je ne sais pas où je suis intéressée pourriez-nous vous rencontrer demain c'est comme ça que ça s'est passé et avec des responsabilités beaucoup plus élevées parce que là-bas j'étais plutôt assistante entre guillemets et pour le deuxième poste avec aucun effort entre guillemets je reçois un mail et on me dit voilà il faut qu'on se rencontre le contrat on l'a signé en deux temps deux mouvements c'est comme ça que ça s'est fait mais parce que quelque part aussi j'ai pu c'était un échec mais je ne peux pas nier que j'ai appris quelque chose là-bas et que j'ai pu développer des choses là-bas que j'ai pu par ailleurs mettre en avant dans la prochaine recherche d'emploi qui s'en est suivie avec cet échec entre guillemets et aussi je continuais comme je faisais pour la première fois je continuais à me développer petit à petit à me rôder en entretien même si je sais qu'en fait cet entretien-là c'est pas très ça je le sens pas même si c'est un poste que je ne sens pas je prends la peine quand même d'y aller parce que je me disais qu'en me confrontant aux recruteurs c'est là que je vais pouvoir rôder mon discours et pouvoir mieux les convaincre donc j'allais quand même en entretien même si je sais qu'à la fin si on me fait une offre je dis non j'y vais quand même j'y vais j'y vais et c'est comme ça qu'un bonsoir comme ça à 19h un mail tombe je suis intéressée par votre profil je ne sais pas je ne sais pas que 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 je ne sais pas madame ok si vous voulez devenir responsable marketing digital j'ai dit what donc voilà comme ça pour moi encore une fois et c'est là jusqu'à aujourd'hui je vais bientôt faire 3 ans dans cette boîte donc c'est pour te dire ça finit toujours par payer quelque part et après ça aussi tu te dis ça tu dois te poser des questions en fait tu dois te poser des questions donc voilà d'abord on va mettre aussi quelque part pour que tu te dises ok il y a des choses qui sont en train de se faire et on apprend de ses échecs on grandit on prend le temps de se maturer professionnellement et le cumul de tout ça finit par donner un résultat donc oui c'était pas simple ça c'est du donc merci pour ces beaux témoignages à l'époque quand elle galérait à trouver son emploi je la lâchais pas parce que c'est vrai que c'est une période où les boostés de la diapelée c'est pas du tout évident et je pense que beau traverser période du métier d'une côté à verser dans les diapes d'une excédure d'exemple c'est que voilà c'était clair toi et moi voilà mais c'était aussi une manière de te remercier parce que c'était encore une fois une très très belle rencontre donc voilà après oui effectivement même quand les choses se sont tassées je n'ai pas arrêté je n'ai pas arrêté de chercher à me développer à développer des choses etc et à aussi aider des personnes qui avaient besoin peut-être de mes compétences pour pouvoir faire des choses valoriser leurs projets etc donc dans ce sens je sais pas si je dois faire le nom ou pas mais voilà j'ai travaillé avec des services des services consulaires j'ai travaillé avec des services consulaires on va dire ça comme ça on va rester vague ici en france donc c'est dans ce sens en fait effectivement que j'ai proposé des services de community management de marketing digital également j'en ai proposé également à des artistes à des artistes sénégalais de petits artistes qui n'étaient pas connus en tout cas à cette époque là qui avait juste un objectif de grandir leur communauté objectif qu'on a atteint ensemble donc tout ça aussi ça a participé à renforcer ça m'a comme on dit ça m'a confiance le truc de me dire que en fait je suis capable de faire des choses en fait j'en suis capable de le faire de la même façon qu'une autre personne peut le faire moi aussi je suis capable de faire des choses qui peuvent être tout aussi valorisant en fait que voilà donc donc voilà quoi comment ça s'est passé aussi cette cette période ok je pense que cette période tu as essayé de monétiser mais les gens ils n'étaient pas comme ton premier boulot ils n'avaient pas encore découvert tes capacités et ni reconnu à tes valeurs donc l'église n'a pas été là oui tout le monde n'a pas forcément payé voilà mais les petits entrepreneurs comme ça vous signez un truc au début tu accomplis ta part du marché et ils sont plus là ils sont plus présents et c'est très très dommage en fait même je les c'est à dire que c'était pas c'était frustrant quelque part et c'était injuste aussi mais je me suis dit bon ils sont capables de faire des choses comme ça et que mon n'est là ou avec je sais pas moi conscience beaucoup il n'y a pas de souci qu'ils vivent avec ça mais mais soit ça m'empêchera pas moi de continuer à proposer des services à des personnes qui veut qui va qui peuvent en fait qui sont en mesure de reconnaître mon talent est aussi bas de ceux de d'être en mesure aussi de payer s'il le faut donc donc voilà quoi tu as tu as aidé les bénévolat et tu as eu ton premier boulot et puis tu as eu ton boulot qui t'a permis d'être stable et de stabiliser les choses et quand tu étais stable tu as encore voulu aider les autres mais cette fois ci que ça soit du gagnant gagnant mais au delà de ça après cet épisode là tu as choisi de créer toi même ton truc d'appeler les autres à venir t'aider et surtout ce qui était à ton niveau avant d'avoir la possibilité d'acquérir de l'expérience est ce que tu as qu'est ce que tu as fait en ce moment là bah alors oui 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 après cette cette période où j'avais une casquette d'auto entrepreneur où j'aidais les gens en échange de voilà gagnant gagnant bah je me suis je me suis dit c'est en tout cas ça s'est déclenché à ce moment là mais l'idée était tout présente dans ma tête depuis un bon moment donc c'est là que j'ai décidé du coup de lancer avec du lancer avec des personnes d'une à éthique en fait ok donc j'ai lancé d'une à éthique en tant que association dont l'objectif en fait était de pouvoir et toujours d'ailleurs de pouvoir aider les gens à pouvoir se rendre compte davantage en fait de ce qu'on appelle le développement durable voilà des enjeux du développement durable c'est tout simplement comment est ce qu'on peut contribuer à aider les gens à par exemple comment on l'appelle être plus conscient par exemple de la production de déchets qu'ils génèrent et comment est ce qu'ils peuvent en tant que citoyens participer à ça comment est ce qu'on peut sensibiliser par exemple sur la santé comment est ce qu'on peut contribuer à accompagner les jeunes entrepreneurs ou les jeunes qui sortent d'école à pouvoir développer des compétences que ce soit dans le numérique que ce soit du développement personnel tout simplement comme tu le fais ou autre chose donc voilà c'est finalement ce projet qui est né et qui continue aujourd'hui à se développer avec des personnes qui m'accompagnent dont je pense toi aussi et mon cher mari qui a toujours été là que je salue de passage aussi monsieur lausanne est aussi bas tout simplement beaucoup beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui à la fois au sénégal et en france et qui donne énormément pour l'association pour le développement de la seule voilà donc voilà mais à chaque fois vous m'avez des flèches à koja amna benne ritué à bord à chaque fois que j'ai fait un live j'offre une illustration à la personne à où moi ça me fait et c'est le moment d'afficher ce que j'ai préparé pour ma sister Aïcha est-ce que vous êtes prêts voilà je vais partager voilà c'est trop mignon merci infiniment ça c'est vrai ça c'est vrai hein mais je pense qu'une image vaut mille mots et ça va me faire gagner du temps alors est-ce que tu reconnais les personnes dessus déjà j'ai mis ma peut-être ok derrière et je je reconnais Aïsatou c'est pas Aïsatou voilà Aïsatou j'ai mis ma voilà pourquoi je voulais que tu restes alors c'est le Wakanda du 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 développement durable alors oh my god voilà pourquoi j'ai fait cette illustration parce que c'est ce que vous m'inspirez ok si on touche à notre planète je pense que les gens auront affaire à vous ok les warriors pour le développement durable c'est ça et moi Wakanda ils portent du tenu rouge là vous c'est du vert parce que vous voulez que le monde soit comme Wakanda du vert Aïsatou comme je l'ai dit dans dans comment dire dans l'intro dans la dans le teaser comment tu fais pour fédérer autant de personnes comment tu les convaincs est-ce que tu passes par LinkedIn ou bien comment tu fais tout simplement alors comment je fais encore une fois je pense que quand tu crées quelque chose au début et que c'est ton bébé comme tu as l'habitude de le dire il faut un temps un temps de sevrage parce que comme ce bébé là tu peux tu veux pas le confier à n'importe qui et tu peux pas s'engager avec n'importe qui aussi donc au début tu as tendance à le tu vois à faire en sorte que ça soit que pour toi le gérer par toi même faire tout par toi même et à un moment donné tu te rends compte rapidement qu'en fait t'es rapidement overbooké que tu peux pas tout gérer en fait et dès lors qu'il y a ce sentiment qui se génère qui se crée et que tu te rends compte c'est une réalité je pense que peut-être tu es arrivé avec tes projets aussi tu te dis en fait si l'objectif c'est là que je me suis dit si l'objectif de développer de d'unia éthique c'est le développement durable et le développement durable c'est large c'est aussi de pouvoir fédérer c'est aussi de pouvoir créer un certain collectif et de permettre à des gens d'exprimer leur talent pourquoi garder ça pour moi c'est pas possible je peux pas avancer toutes seules donc c'est à partir du moment où il y a eu ce déclic que j'ai commencé à m'ouvrir donc petit à petit à des personnes qu'on me recommandait à gauche à droite jusqu'à ce que je tombe en fait sur des personnes comme Jemima que je tombe sur des personnes comme Aïssatou et que je suis tombée également sur une personne dont je ne tairai pas le nom du nom de LH qui au début LHK qui est le coordinateur national de Dunia Éthique Sénégal au début c'est lui qui comment l'appelle qui écrivait des articles volontairement pour Dunia Éthique et à un moment donné quand j'ai voulu lui donner plus de responsabilité parce que je savais qu'il avait cette fibre en lui de fédérer autour de lui de réunir du monde autour de lui à partir du moment où c'est lui en noir et blanc à partir du moment où il a pris ses responsabilités mais Dunia Éthique s'est développé au Sénégal d'une façon extraordinaire en fait donc c'est pour dire finalement que l'époudoumane, voilà moi j'ai été génératrice de quelque chose d'une idée qui a pu réunir beaucoup de personnes, d'une idée à laquelle beaucoup de personnes se sont inspirées beaucoup de personnes s'identifient mais le développement c'est moi et les autres voilà donc voilà c'est encore une fois une façon de remercier LH il y a LH, il y a aussi nos très chers développeurs à savoir Ibrahima et d'autres jeunes au Sénégal qui ont aidé à mettre en place le site web super et il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints aussi qui sont aussi des responsables de pôle au sein de Dunia Éthique et qui donnent énormément Omar Dédou, Malik enfin il y en a vraiment beaucoup il y en a beaucoup qui nous ont aidé à garder ce cap de développement pour Dunia Éthique au point qu'aujourd'hui on est à près de 100 bénévoles au Sénégal on a commencé réellement nos activités entre août, septembre, octobre et novembre voilà donc dans quatre mois on va dire on a pu réunir aujourd'hui près de 100 bénévoles au Sénégal on a pu créer une antenne en Roumanie, c'est officiel on a créé une antenne Dunia Éthique en Roumanie et qui est gérée par notre... Roumanie Roumanie, exactement, en Roumanie parce que l'objectif de Dunia Éthique c'est pas que de rester qu'en France et au Sénégal c'est aussi de pouvoir se mettre en place partout où c'est possible de développer une fibre partenariale qui soit en lien avec le développement durable donc voilà, aujourd'hui on est en Roumanie, c'est officiel et voilà, l'objectif aujourd'hui de cette année c'est de pouvoir du coup travailler avec des partenaires il y a des partenaires qui commencent à venir, Dieu merci qui sont intéressés par Dunia Éthique il y a des partenariats qui sont en train d'être noués avec des entreprises, des écoles, des associations également que ce soit au Sénégal ou en France donc Dieu merci, tout ça vraiment ça n'a pas pu avoir lieu sans toi au départ, sans Reda, sans mon mari et sans aujourd'hui les autres qui sont aujourd'hui là et qui travaillent au quotidien en fait je me dis, finalement j'ai l'impression que Dieu me rend ce que j'ai donné entre guillemets de la même façon qu'avant j'ai beaucoup travaillé en tant que bénévole pour des associations pour des entreprises, pour des entrepreneurs c'est de cette même manière qu'aujourd'hui les gens qui travaillent pour Dunia Éthique sont en train de me rendre entre guillemets cette monnaie en fait que j'ai placée quelque part dans le passé avec d'autres structures donc c'est comme ça que je me le définis en fait que je me l'imagine dans ma tête peut-être c'est vrai ou pas mais encore une fois c'est pour dire que quand on donne, on reçoit et quand on ne donne rien, clairement on ne peut pas attendre à recevoir quoi que ce soit donc il faut donner pour recevoir tout simplement donc bravo d'avoir, en tout cas, merci d'avoir coordonné tout ça parce qu'on va dire que depuis le début, c'est toi qui recherches. Toutes les personnes sont là, les trois personnes clés au début sont là. Mais si tu n'étais pas déterminé, si tu n'avais pas l'habitude d'être déterminé et si à un moment donné, tu t'étais dit, ok, tout est accompli, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. D'accord, en tout cas, le site est accessible dunia-ethique.com Mais dès que vous tapez dunia comme le monde éthique sur Google, vous verrez le site aisément, il est très bien référencé parce que Kakodiar Aishakase, responsable en digital. Ça, c'est le digital, l'accessibilité des sites. Tout à fait, comme je disais. C'est une chose de croire en vos rêves, mais c'est tout autre chose de croire en vous-même. Voilà, c'est l'essence même. C'est super important. Donc autrement dit, croyez en vos rêves, ils vont peut-être se réaliser, il n'y a pas de souci. Mais si vous croyez en vous-même, c'est sûr qu'ils vont se réaliser. Donc c'est le mélange de tout ça qui permet d'aboutir à quelque chose d'intéressant, d'ambitieux et qui rend fier tout simplement. Ça marche. À tout le monde. Moi, j'ai dit en quelques mots, moi, il faut toujours, c'est important ce qu'on a dit depuis le début, comme Marc l'a dit aussi, d'abord, croire en vous, ça c'est hyper important parce que moi, j'ai dit permettre dans les moments les plus difficiles que vous ayez la capacité de vous relever et de repartir encore avec un nouveau souffle. Donc c'est hyper important. Donc continuez à croire en vos rêves. Vous voulez que vous ayez un petit chemin à vous. Vous voulez encourager vous pour aller de l'avant dans le sens de « gom sabop » dans le sens de se dire que vous avez quelque chose qui est semblable. Ne le suivez pas. Continuez votre route. Soyez fiers de ce que vous pouvez réaliser, de ce que vous avez déjà réalisé, de ce que vous allez réaliser dans le futur. Parce que c'est ça qui va vous inspirer. C'est ça qui va vous donner de la force. C'est ça qui va vous donner du courage et de la motivation. Donc voilà. En gros, c'est vraiment « gom sabop » du début jusqu'à la fin. Pour les jeunes filles, ne vous dites pas que parce que vous êtes une fille, vous n'êtes pas capables. Aujourd'hui, nous sommes des femmes. On va au bureau. On rentre le soir. On devient une épouse. On s'occupe de nos maris. On s'occupe de nos enfants. Et ça ne nous empêche pas d'être aussi tout simplement bons que les hommes. Voilà. Donc, que rien ne vous freine dans votre élan. Au contraire. S'il y a un échec, dites-vous que c'est cet échec-là qui va davantage me revigorer. C'est ça qui va me donner davantage d'énergie. Et une source, tout simplement, un souffle, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà. C'est mon message d'espoir. Et le dernier truc, c'est qu'il faut toujours chercher à vous améliorer, à vous développer. Parce que c'est ça qui va faire de vous, demain, que vous soyez une personne meilleure. Mouna Olen, dis-moi mon avis, d'avoir fait l'or. Aujourd'hui, quelqu'un qui a créé un logo en 2010, par exemple, ne peut plus continuer, s'il n'a pas avancé dans ses compétences, il sera plus compétitif aujourd'hui dans le monde de l'entour. Voilà. Donc, continuez à vous développer, à chercher, à être curieux, à vous entourer des personnes qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous permettre d'avoir de nouvelles compétences ou tout simplement de mettre à jour vos compétences ou tout simplement encore de vous inspirer de ce qu'il fait ou de ce qu'il a pu faire pour pouvoir avancer. Donc, et dernier truc, donner pour recevoir. Ça, je le dis à tout le monde. Mouna Olen, espérer à quelque chose en retour. Dounia éthique est où? Alors, on est présents sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Et on a une chaîne YouTube où on met toutes nos activités dessus, toutes nos activités numériques, ateliers, webinaires, conférences, tout, 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 tout. Donc, suivez-nous, continuez à nous encourager, à nous donner vos petits pouces de j'aime, vos pouces d'abonnement et tout ça là. Et voilà, au moins ça pour qu'on puisse continuer à avoir le courage et la motivation de continuer à développer de belles choses ensemble. Et une personne qui voudrait rejoindre Dounia éthique fait comment? Alors, une personne qui voudrait rejoindre Dounia éthique, soit tout simplement, il envoie un message sur les réseaux sociaux. On est assez réactif. À partir du moment où c'est fait, on verra ensemble avec cette personne en quoi elle pourrait s'épanouir au sein de Dounia éthique. parce que c'est important de pouvoir faire quelque chose qui fasse plaisir à la personne. Donc, voilà, vous envoyez un message, on répond, on s'entretient au téléphone. À partir du moment où c'est fait, vous faites partie de la team Dounia éthique et on travaillera ensemble. Merci à tout le monde. Dieu a fait beaucoup de... Vous n'avez pas de bien, vous n'avez pas de bien, vous n'avez pas de bien. Mais vous n'avez pas déjà fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait pour vous. Vous venez de dire à vous. j'ai l'occasion de le faire et de le faire et de le faire et de tout ce qui est passé à l'écran merci